A chaud, à chaud. Je ne suis pas au vélodrome. Je ne suis pas devant l'équipe promise par M. McCourt au milieu des collègues qui vont péter les plombs parce que depuis des années qu'ils ont envie de voir du beau football, on voit de la merde. Non, je ne suis pas là en train de critiquer que le gros pognon n'est pas sur mon terrain parce que je m'en bats les couilles. Je veux voir du centre de formation avec des petits joueurs comme Camara ou Lopez parce que le fossé là, parce que tout Marseille là, tout ce qu'il y a autour de Marseille, il y a plein de petits jeunes qui peuvent être des pleins de zizous. Mais là, je suis dans ma politique. C'est-à-dire dans mon humain, dans mon insoumission. Et parce que j'ai quelqu'un que j'estime énormément, que j'estime encore plus ce soir par rapport à certaines choses que j'apprends, je regarde encore cette merde, mais je dis bien cette merde de chaîne publique avec cet enculé de cousin du prince privilégié de Monaco, Ruquier, avec cet enculé aussi de Florent Pagny qui ne veut pas payer des impôts. Il ne veut pas payer des impôts. Il veut bien faire sa musique, mais sache une chose, Pagny, si la liberté culturelle était dans ce pays depuis 30 ans ou 40 ans, depuis que tu as commencé, tu serais au fond des bacs parce que ta musique et ton talent, il est nul. Du talent, il y en a partout autour de moi. Et je fais partie du monde des artistes aussi et j'ai préféré la révolution. J'ai préféré être là pour mes concitoyens que penser qu'à ma gueule. Mais ton talent, c'est de la merde, c'est du pipo, Pagny. Alors si tu n'as pas envie d'être emmerdé, ne viens pas dans les émissions comme ça où il y a des politiques parce que tu as un charlot. Bref, si je commence avec Marseille, c'est parce que les Insoumis nous ont promis aussi un beau jeu. Et quand ça a démarré, j'ai été déçu. J'ai été déçu parce que je t'ai vu arriver là. Ce que tu as vécu derrière, je voyais que tu allais le vivre, Alexis. Et quand tu arrives gentil comme ça et que tu dis, j'aime cette émission, je suis content d'être... T'es pas devant des écrivains. T'es devant l'ami, l'ami de ces enculés d'assassins, d'identitaires, là. Et devant cette connasse, qui n'est pas une écrivaine, mais une procureure. Et avant cette émission, j'ai dit, je suis content qu'elle soit là parce que vous allez voir quelle ordure c'est. C'est une ordure. Donc maintenant, nous sommes tous antisémites parce que quelques pourcentages de votes du donné... Mais est-ce qu'ils ont entendu ce qu'on a dit sur le Front National ? Est-ce qu'ils ont entendu que ceux qui ont la carte des lecteurs ne sont pas condamnables ? Ils peuvent changer du jour au lendemain. La preuve, le vote de son Macron de merde, c'est quoi ? Que des gens qui viennent de partout. Et comme chez nous, les insoumis aussi. Et alors maintenant, il n'aura le cul. Donc maintenant, je vais être très clair, le sionisme est antisémite. Le sionisme est antisémite et colomb. Donc maintenant, ces gens foirés-là, ces ordures-là qui prennent notre télé en distribuant les sous à BHC et la Marrakech, hein, sur nos impôts, maintenant, il n'a pas le cul. Nous, on se ruine complètement pour soutenir cette équipe d'insoumis. Et franchement, franchement, ce n'est pas du football, là. Hein ? On peut casser la table pour le football, mais là, c'est nos vies qu'on casse. Donc, merci Alexis d'avoir soutenu le frangin, Ruffin. Parce que oui, la Picardie, je la traverse à chaque fois que je monte à Paris à poil. Oui, c'est un pays qui est à poil. Et merci Ruffin d'être là pour la Picardie. Comme merci à tous les insoumis qui sont là quelque part pour le coin qu'ils représentent. Et merci aux cons qui pleurnichent aujourd'hui de voir que les insoumis chez eux ne sont pas passés parce qu'ils ont préféré faire la tambouille. Hein ? Comme cet enculé de Pierre Laurent qui a foutu que de la pagaille aujourd'hui. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas eux qui pleurent que Mélenchon prend tout pour lui. Alors les jeunes étaient là. Il fallait discuter avec les jeunes à la fête de l'Huma. Cette fête de poivreau, là, qui insulte la mémoire de Jaurès. Donc, maintenant, je comprends pourquoi tu me respectes, Alexis. Tu as fait peut-être qu'un mois, mais tu sais ce que c'est que faire six mois sans avoir des militants derrière. Faire six ans, pardon. Six ans pour affronter des ordures soutenues par des gens comme ça. Des ordures qui ont volé notre révolution. Des ordures qui ont assassiné Jaurès. Comme ils ont assassiné Moulin aussi. Donc maintenant, maintenant, le 23, je suis là et toujours déterminé à vous soutenir. Je ne serai jamais un antisémite puisque j'ai toujours combattu Diodonné. Comme j'ai combattu Soral et comme je combattrai Atali et BHL et Netanyahou parce qu'ils sont tous du même camp. voilà. Donc, Alexis, je te dis franchement, tu as pris ce soir dans les dents tout le respect que tu avais pour des gens qui ne te respectent pas. Ce soir, tu as vu, voilà, après ce qu'ils nous ont fait, parce que Ruki a fait, à Mélenchon, à le faire passer pro-FN quasiment. Toi, maintenant, tu es antisémite, donc moi aussi, parce que je ne te lâcherai pas, malgré que je sois le petit-fils d'Elie. Ces ordures-là qui n'ont aucun talent, qui sont autoproclamées, qui sont sectaires, on les vire. Ils dégagent avec cette politique de merde. Parce que là, maintenant, quand on voit comment nous, on se fait humilier avec ces salopards d'apparachyques du PCF, avec ces anarchistes de mes couilles, parce que le dernier qui était vivant, il s'appelait... Putain ! Oh, putain ! La colère me fait oublier des noms. Mais je vais vous dire une chose, vous ne l'avez pas oublié, vous. Il s'appelait Boer. Il est mort, l'anarchisme aussi ! Arrêtez de vous faire chier avec ça ! Arrêtez de vous faire chier avec ceux qui veulent le chaos parce qu'il faut avancer la dictature, donc le chaos, on l'aura pour les pauvres, encore une fois. Donc maintenant, on se bouge le cul le 23. Le 21, je serai là les gars pour les syndicats. Le 10, je serai avec la fonction publique parce que c'est l'anniversaire de ma mère, et je vous le dis une chose. Et en 95, moi j'ai tout perdu à cause de la fonction publique, mais je les ai soutenus quand même. Et comme ça, ils sortent le jour de l'anniversaire de ma mère, et bien je vais sortir les soutenir. Et je serai là avec les flics aussi. Et je serai là avec tout le monde. Tout le monde qui dégage tout le monde. La France, là. France Télévision, c'est à nous. C'est à nous. Rukier, il dégage. Rukier, il dégage en même temps que Macron dégage de l'Elysée. Voilà. Alexis, t'as fait ce que t'as pu, mais tu t'es fait bouffer. Je te dis la vérité. Parce qu'ils étaient, ils étaient des ennemis, pas des adversaires. Des ennemis. Les adversaires respectent les règles. Ils n'ont pas respecté les règles. Ils ont cherché à t'humilier, et à travers toi, ils nous ont tous humiliés. Et toi, je comprends maintenant pourquoi t'as du respect pour moi, parce que t'es un mois de prison, tu as vu ce que j'ai vécu 6 ans. Tu as vu ce que j'ai vécu 6 ans, et je n'avais pas de militant pour me sortir de là. D'accord ? Et tu peux regarder mon pare-choc, il n'y a pas de sang dessus, je n'en ai pas sur les mains, je n'en ai pas sur la conscience. Ce qui n'est pas le cas de tous les procureurs qui m'ont jugé. Bise mon frère, et au 23. Au revoir.